Il est important que chacun et chacune puissent vivre dans la réalité. On dit « ouais, tu fais des vidéos, tu bâches les femmes ». Non, moi je fais un travail d'éducation. Je fais un travail d'éducation. Il faut que les gens sachent que c'est important de vivre dans la réalité. Tu ne peux pas toujours vivre dans une fantaisie. À un moment donné, il faut que chacun et chacune reviennent sur Terre. C'est important. Avant de commencer, dans mon étude de cas, je te rappelle, formation gratuite pour créer ton business en ligne, pour quitter ton métro, boulot, dodo. On rigole, on rigole, mais à la base, quand même, les gars, j'aide des gens à gagner de l'argent en ligne. Il n'y en a peu que sur la dépendance financièrement aujourd'hui. Tu as tout, mais comment ça s'appelle encore ? Les témoignages de mes clients sur ma chaîne. Donc, check ça. Formation offerte, gratuite, avant de créer un hack, on aide quand même. Qu'est-ce que c'est l'âge de l'âge ? 35-45. 35-45, good. On est exclutant les hommes de mariage. On ne sait pas quel race, ou est-ce qu'il y a un certain nombre ? Non. On ne sait pas quel race. On ne sait pas quel race. Qu'est-ce que c'est l'âge de l'âge ? Remember, tes amis, ne pas mentir. C'est l'âge où toutes les filles, toutes les filles, les filles sont grimmels. Be real, qu'est-ce que c'est l'âge de l'âge ? Minimum 5-10. Minimum 5-10, il y a un autre. Je dois dire ça, parce que ça va semblerement évident, mais ce n'est pas. On est exclutant les hommes de l'âge de l'âge, correct ? Ou est-ce qu'on est obligé de l'âge de l'âge ? Non. Non de l'âge de l'âge. Non. On est honnête, qui veut dire que c'est l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ? Mais il doit être 5-10, right ? Et il est entre l'âge de 35 et 45, et il n'est pas l'âge de l'âge, right ? Ready ? On est un autre. Minimum 5-10. On est un autre. On est un autre. C'est tellement génial. C'est une question difficile. Oui. 100K. 100K. Oui. Donc, nous parlons de un homme qui est 35 et 45. Il n'est pas marié. Nous sommes exclutant les hommes d'âge de 5-10. On est exclutant les hommes d'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Donc, ma question pour vous est, quel des hommes de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ? 40% ? 40% de hommes ? Oui. L'âge de 1% de hommes ? De plus ? C'est plus ? C'est moins de 1%. Oui. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Donc, l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Oui. Qu'est-ce que la question avec l'âge de l'âge de l'âge de lâge ? Oui. Donc, quand vous disiez pas mariés et non-obese, vous exclutiez presque 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 toutes les hommes. Yes. Pour la 40- Ci-à-ci... 75% des hommes sont gr... Je me disais. Vous parlez de moi, je vive en Hollywood. Everyone est handsome. Il est malheureux. Oui, oui. Mais tu penses 40% des hommes. Maintenant, c'est crazy. Let's keep going. Ready? OK. So when you say not married, you're actually excluding a ton of men. And guess what? The good looking men who are fit and make a lot of money, guess what they all are? They're married. And you excluded them. You see the problem there? I don't know. But I thought I was too nice to say 5-10. Yeah. To be honest. I'm like better 6-0. But 5-10? Elle a dit 40% des hommes. Elle a dit 40% des hommes. Non, elle n'est pas sérieuse quand même. Elle n'est pas sérieuse. Toi, la vie, la vie va te gifler. En plus, j'ai déjà vu plein de femmes qui étaient sur des podcasts. Même quand tu leur dis les chiffres factuels, elles disent non, mais ce n'est pas grave. L'univers va me donner ce que je veux. Est-ce que tu sais ce que le gars veut? L'univers. On s'en fiche de ce que le gars, que moi, je veux. Lui, il ne recherche rien. Non, l'univers. Voilà, ça va venir tout seul. Tu as remarqué quand même que quand on a parlé body positive pour les hommes, il n'y a pas. Elle a dit non, mais attends, c'est une évidence. La question ne se pose pas. En plus, je savais qu'elle avait baissé les trucs. Le minimum qu'elle avait donné. Genre, ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. On sentait ça. Donc là, dans sa tête, elle a fait, mais attends, mais le minimum que je veux, c'est 1% des hommes? Non, il y a une erreur. Il y a un problème de calcul. Je pense qu'il y a un problème au niveau du calcul. Alors après, on pourrait argumenter parce qu'elle est élevée à Hollywood, je crois que c'est ça? Ou Los Angeles, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Ou même pour les filles qui vivent, par exemple, à Miami. Bon, c'est sûr que le pourcentage sera un petit peu plus élevé. Mais je ne pense pas non plus de grand chose. Mais disons même, allez, disons même à Miami, peut-être 10% des gens, ce qui me paraît quand même énorme. Mais imaginons, allez, soyons fous. Disons qu'il y a 10% des hommes qui font plus de 100 cas, qui correspondent à tous les critères qu'elle a cités. Je crois que c'était 35, elle a dit, 35, 45. Bref, tous les critères qu'elle veut, imaginons. Mais il y a un truc qui est important à prendre en compte et dont on ne nous parle pas souvent. Quel est le pourcentage de femmes qui recherchent cet homme-là? Ah, on n'est pas loin des 100% là. On n'est pas loin des 100%. Ça veut dire que tu es en compétition avec toutes les filles pratiquement qui sont dans la rue. Allez, si tu veux, je te le donne. On va dire 70, 80% des femmes recherchent ce type d'homme. Mais franchement, elles disent toutes la même chose. Donc là, tu es en concurrence avec toutes les filles d'Hollywood ou toutes les filles qui sont à Miami. Et là, il y a de la concurrence, chérie. Donc, c'est surtout ça. Et donc, du coup, lui, il a le levier. Donc, il prendra la meilleure. Aujourd'hui, je suis avec... Aaron. Quelle age range tu veux que ton homme idéal ? Je suis 22, donc je suis looking for un homme qui est 30 à 35. Qu'est-ce que tu veux que ton homme idéal ? Oh, black. Black, ok. Qu'est-ce que tu veux ton homme idéal ? Like 5'5". Je suis 5'5", donc je ne veux pas vraiment faire. Qu'est-ce que tu veux ton homme idéal ? 100K. Qu'est-ce que ton homme idéal est 0.75. Je suis-à-dire que tu veux ton homme idéal ? Je suis-à-dire que tu ne peux pas prendre rien de 6 filles, ok ? Est-ce que tu es délusional ? Est-ce que tu souffres de un mental illness ? Qu'est-ce que tu peux prendre pour être avec toi ? 1 million dollars a mois ? Il faut être de faire pour me. Il faut être de me. Tu ne peux pas être de me. Il ne va pas être de me. Non, il ne va pas être de me. Ha-ha ! Qu'est-ce que tu veux être ? 6'5", minimum. Je suis-à-dire que vous êtes dans un homme idéal ? Non. Il ne peut pas faire moins que moi, donc non. Oui. Je m'aime. Non. Donc là, pour elle, par contre, le body positif, c'est bon. Là, il n'y a aucun doute. Ses copines vont lui dire, ouais, non, mais t'es trop belle. Franchement, tu te déchires. Ou peut-être que comme elle arrive à coucher avec des gars, elle se dit, bon, c'est la même chose à un moment donné. Il y en a un qui va réussir à, qui va vouloir s'opposer avec moi. Grosse erreur. Un des pièges, manque de discernement. Elles ne font pas la différence entre un gars qui veut juste rentrer en intimité avec toi et un gars qui, potentiellement, pourrait te voir comme une femme à mariée. Je ne suis pas obligé à être short. Tu sais ça, ouais ? Je ne peux pas me réagir, man. Serious, je ne peux pas me réagir. Ha 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 ! Goddammit ! Tu ne peux pas faire ça ! Tu as rencontres quelqu'un qui est plus-size. Non. Non. Je veux travailler beaucoup, donc je veux quelqu'un qui a le même intérêt que moi. Tu vas souvent à la gym ? Oui, je le fais. Donc, quand tu vas à la gym, tu vois une fille ou une fille grande ? Oui. Plus, les gens vont aller à la gym. Mais... C'est un body positif. Ça déchire. La beauté, c'est une construction sociale. Blablabla. Pourquoi ? En fait, moi, quand j'entends ça, j'entends plus quelqu'un qui est en train de me dire « Je n'ai pas envie d'être tempérant sur comment je mange. Je n'ai pas envie de prendre soin de ma santé. » Parce que je te rappelle, quand tu as surpoids, tu te prends la totale. Voilà. Toutes les maladies. Cancer. Diabète. Enfin... Tout ce qui est arrêt cardiaque. Tu cumules tous les facteurs de risque. Tout. Cadeau. Et j'entends « Je n'ai pas envie de faire d'efforts. » J'entends que tu as un manque de discipline. J'entends plein de choses. Ça ne fait pas de choses. Donc, déjà, d'une part, ce n'est pas en bonne santé. Forcément. Et en plus de ça, tu montres que tu n'as pas de discipline. Tu n'as pas de tempérance. Enfin, voilà. Il n'y a pas de magie. Ceux qui sont minces. Alors oui, il y a des gens qui ont un certain métabolisme. Ils brûlent plus que d'autres. Mais à un moment donné, si jamais tu manges n'importe comment et que tu es sédentaire, tu vas prendre du poids. C'est pour ça que la majorité des gens, ils sont en surpoids. Donc, non, ce n'est pas magique. Les gens qui prennent soin d'eux ont des résultats avec leur physique. Point barre. Moi, je jeûne. Voilà. Je suis un jeûne intermittent. Si je ne le fais pas et que je mange n'importe comment, je vais prendre du poids. Donc, on fait des efforts. En fait, ils voudraient... Voilà. C'est ça le message qu'ils envoient. On veut qu'on nous considère comme des gens qui déchirent sans faire aucun effort. Rien. On doit être au même niveau que les meufs qui vont à la gym, qui mangent de la salade et qui mangent bien, qui font l'effort de faire les choses bien. On doit être pareil, au même niveau. On doit être la même chose. Mais non, la vie, ce n'est pas comme ça, chérie. La vie récompense les gens qui se donnent les moyens. Qu'est-ce que vous pensez de Lizzo? Quelle est elle s'éteile? Oui. Elle est vegane. Elle est active. Je suis venu sur TikTok. Elle est danse. Elle est workinge. L'est-ce que Lizzo est healthy? Non. L'est-ce que tu penses? Parce qu'elle est overweight. Qu'est-ce que elle a une ring a besoin? La vie peut être $50. Elle ne dépendait pas. Je veux être en l'amour. Je veux être en amour. Je veux être en amour. Je veux être un amour. Je veux être heureux. La vie ne signifie pas que la ring. La vie ne signifie pas que la ring a pas. C'est le principe de base. J'ai l'impression qu'on a tellement perdu. Aujourd'hui, les femmes, de ce que je vois, c'est qu'elles voient le mariage comme la cérémonie, la robe blanche et la bague. Et puis derrière, il n'y a rien. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Je rappelle que 80% à 90% des divorces sont initiés par les femmes. Donc voilà, ils vaut comme ça. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, il commence après la cérémonie. Et il dure. C'est pour ça qu'on appelle ça un engagement parce que c'est dur. C'est pas quand il n'y a plus de chocolat ou de nutella dans le frigo que je me barre. Sinon, tu ne te maries pas. Tu n'as pas compris le concept en fait. Oui, mais je ne suis pas heureuse. Je ne me sens pas bien. Je pense que 20k. 50k. C'est pour ça qu'il y a plus d'un engagement. Je pense que le rôle est de 3 ans. Donc, à l'aise que ça. Les femmes. C'est pour ça qu'il y a plus d'un homme. Entendu dans un défi. Tu sais pas. J'ai comme ça. Il me a, j'ai pris dans une C Posne. J'ai pris dans le feu, j'ai tout J'ai perdu mon cas. J'ai perdu. 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 J'ai reçu un restaurant, ils n'ont pas payé. Cette fois-ci, nous avons fait mini-golf et il m'a fait payer. Un gars m'a pris à l'hôtel et j'ai payé pour tout. Vous avez un autre date après ou quelque chose ? Non, absolument pas. Vous avez vu le nouveau ? Nous travaillons ensemble. Vous n'allez pas s*** où vous mangez. Exactement, je sais ça. Tu vois ce qui est intéressant, moi dans le principe je comprends, mais ce qui est intéressant c'est que tu te dis fort que tu es indépendante, il faut savoir, tu es féministe et tout, nous on veut l'égalité, partenaire, 50-50, mais par contre le gars il ne paye pas, tu pètes les plous. Moi tu devrais être ok et te dire oui, pas de problème, 50-50, on est bon. Parce que sinon c'est sexiste. Pourquoi tu serais privilégière seulement parce que tu es une femme ? Sexiste ça. Et moi j'ai envie de te dire comment je vois les choses. Quand j'entends une féministe qui dit qu'elle est forte et indépendante et qui veut qu'on lui paye le date, je me dis elle essaie de me michetonner. Bah ouais, parce que je suis ton courant de pensée. Tu dis c'est 50-50-50 et là pourquoi tu veux que je paye pour ça ? Donc tu essaies de me michetonner. Par contre si c'est une meuf traditionnelle, une vraie femme, et bien là il n'y a aucun problème, nous on paye. Pas de problème ! Mais si tu es une féministe forte et indépendante, pourquoi en fait ? C'est comme ça que je perçois le truc en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses mais voilà. D'ailleurs ça me rappelle la féministe que j'avais datée, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'ai daté une féministe, en espagnol féminista. Elle avait tatoué ça dans le dos. Tu vois, tu vas être un peu fort quand même non ? C'est vrai que je n'ai pas pensé à la petite blagolette mais du coup on fait 50-50. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. J'aurais dû pour voir comment elle réagit. Non mon ami quand c'est comme ça, tu vois que tu ne contrôles rien, tu n'es pas le leader, laisse tomber. Laisse-la. She's for the street. Laisse-la. Ça ne sert à rien d'assister. Si tu as déjà fait ça devant toi, imagine derrière toi. La oeuvre elle a dit devant toi. Non, non, ne te pense. Rien, je ne connais pas. Je ne sais pas. Il me suit. Attention, il me harcèle. Il me harcèle. Je ne peux pas marcher en sécurité dans la rue. Qu'il était top. Non, non, non. Laisse tomber. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu es plus loin que moi, tu as tout en description. Je te rappelle Zeus, secret nature féminine, charisme de confiance en soi. On a tout couvert. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Funnel Tinder, comment avoir des dettes en illimité ? Check ça en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Sous-titres par Jérémy Diaz.